Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel et ces fameux coachs avec le starter pack, veste de costard, pas la bonne taille, jean, basket et t-shirt. Mais avant de commencer, je tenais à dire que je n'ai aucun problème avec le développement personnel. Je ne trouve pas ça débile et je trouve même que c'est un impératif dans la vie de chacun. Je suis pas un enculé au point de dire que les gens qui essaient de devenir de meilleures personnes sont complètement cons. Et les livres et vidéos sur le sujet te permettent de te sentir mieux dans ta peau, de te donner des objectifs et de te remotiver pour bosser sur des projets. Donc je ne dirai pas que le développement personnel, c'est de la merde. Moi aussi j'encourage des gens parfois dans mes vidéos à se remettre au sport et à prendre soin d'eux-mêmes. J'ai aussi lu quelques livres dans ce thème histoire de voir ce que ça donnait et je trouve que tu fais assez vite le tour, ça se répète pas mal. C'est plus ou moins toujours la même chose. Mais dans cette vidéo, je vais surtout parler des coachs qui te donnent des leçons de vie complètement à chier, qui peuvent avoir de grosses épercussions sur ta vie et qui par derrière te vendent en plus leur formation hors de prix pour soi-disant débloquer tes capacités maximales ou capacités cachées ou reprogrammer ton cerveau pour la réussite ou je ne sais quelle autre connerie encore. Mais avant d'attaquer tout ça, un petit instant pub, bien sûr, pour la passion. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, la vidéo est sponsorisée car ça m'aide à survivre sur YouTube. Cette fois-ci, ça sera par Russell Castle. C'est un RPG de stratégie sur mobile où vous avez responsabilité de votre propre château. Vous vous occupez de tout, les ressources, les habitants, les bâtiments et bien sûr, le plus intéressant, faire des missions pour aller casser des bouches à l'extérieur. Vous allez devoir agir en tant que maître de château médiéval. Et qu'est-ce que fait un maître de château médiéval ? Il va défoncer les forteresses de ses adversaires pour pouvoir piller toutes les ressources et laisser aucun survivant. Et bien sûr, tout ça dans l'unique but d'améliorer son propre château parce qu'un château, ça se fait avec les larmes et les sangs de ses adversaires. On n'est pas dans une ZAD où on construit des meubles en palettes récupérées. Puis, après tout ça, vous avez des phases détente. Vous refaites la déco de votre château en construisant de nouvelles pièces ou en les améliorant. Vous aurez aussi des personnages de différentes classes, des archers, des mages, des guerriers que vous allez aussi devoir améliorer. Le Soul Castle a un scénario vraiment incroyable et vraiment original. Vous allez vous battre contre des orques, des squelettes, des géants et des dragons afin de vaincre Abysslord démoniaque. Le château est coloré, les dessins sont détaillés, les personnages sont merveilleux et d'ailleurs, ils font penser à la série Désenchantée. Et d'ailleurs, les personnages sont tout aussi drôles. Vous pouvez retrouver mon clan sous le nom Sol Titi mais si vous êtes assez rapide, vous allez pouvoir le rejoindre. Téléchargez le Soul Castle maintenant par des liens dans la description, entrez votre pseudo et obtenez un bonus spécial pour les nouveaux joueurs de 250 diamants et 3500 pièces d'or. Allez, c'est parti, j'enfile mon costume Zara Eco Plus pour regarder de la bonne conférence ensemble. Un grand classique des gourous en développement personnel, c'est le pas de plan B. Un plan B, c'est pour les losers. Voilà le premier exemple. Quand t'as confiance en toi, y'a pas de plan B. Souvent, on entend dire, il faut un plan B. Si t'as un plan B, c'est que t'as pas confiance en toi. Si t'as un plan B, c'est qu'il y a un doute, que le plan A réussisse. C'est pour ça que t'as un plan B. Au cas où ? Au cas où quoi ? Si t'es sûr que ça va fonctionner. Être sûr que ça va fonctionner, ne veut pas dire que ça va fonctionner maintenant. Être sûr que ça va fonctionner, ne veut pas dire que ça va fonctionner au premier essai. Ok ? Alors déjà, recevoir des conseils de comment tu dois gérer ta vie de la part d'un mec avec cette dégaine, j'appelle ça un peu de la sélection naturelle. Tu peux être sûr qu'il fait partie d'un groupe de tam-tam et qu'il fait du surf. C'est comme si tu veux faire du surf, quand j'étais à Bordeaux la semaine dernière. Voilà, on en revient à ma dernière vidéo, il a le physique de ses idées. Bon, on va check vite fait son site, donc lui ne vend pas de formation et fait uniquement des conférences payantes. Ça part de 27 à 97 euros, si tu veux un coaching d'une heure un peu spécial. Bon, en vrai, ça va lui, c'est pas le plus gros des charlatans niveau tarif. Mais pour 97 euros, je pense que tu peux acheter un paquet de livres de développement personnel et t'auras exactement le même type de discours. Car il faut arrêter les conneries. Ils n'ont pas de méthode révolutionnaire dans leur formation, ils font juste des résumés de livres qui existent déjà depuis des années. Le tout saupoudré d'expériences personnelles et c'est toujours pareil. Attendez, il y a même un paragraphe pour savoir qui est Jean sur le site. L'histoire de Jean n'est pas celle d'un garçon qui a eu une vie facile et linéaire, une vie empli d'argent, d'opportunités et de facilités. L'histoire de Jean, c'est l'histoire d'une personne lambda, l'histoire d'un jeune manquant de confiance en lui, venant d'un milieu populaire et fuyant sa réalité dans des diverses substances. Étonnant, n'est-ce pas ? Le physique de ses idées. Pourtant, ce qui différencie aujourd'hui Jean de la plupart des personnes, c'est qu'il a su bâtir sa vie rêvée. Comment ? En prenant une décision que vous êtes capable de prendre également. Investir en soi-même. Ils disent tout le temps qu'ils ont réussi à bâtir leur vie de rêve, mais c'est quoi leur vie de rêve ? Je pose la question sérieux sans troll. Les mecs étaient paumés, ils prenaient des substances, ils ont lu 2-3 livres sur le développement personnel et ils se sont dit « Tiens, et si je devenais coach en développement personnel ? » C'était ça leur rêve en fait ? Je ne critique pas, mais je veux des réponses, car c'est quoi leur palmarès, à part leur coaching ? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? T'écoutes encore les conseils de, je ne sais pas moi, Schwarzenegger, Elon Musk ou Jeff Bezos ? Ok, tu vois, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Mais pourquoi je devrais recevoir des leçons de vie de la part d'un ex-junkie ? Même dans leur formation, ils disent tout le temps que quand tu as besoin de conseils, il faut voir des gens spécialisés. Le problème, c'est que tu ne demandes pas des conseils aux bonnes personnes. Tu demandes des conseils à des personnes qui ne sont pas expérimentées dans le domaine souhaité. Si tu veux apprendre de l'immobilier, demande des conseils à des gens qui savent ce qu'ils font, ok ? Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie qui leur permet de donner des conseils rémunérés aux autres ? Là, Jean, si je dois aller le voir, c'est plutôt pour savoir comment arrêter de consommer des drogues plus que pour apprendre quelque chose. Bref, reprenons son paragraphe. Ce qui a amené Jean à devenir qu'il est aujourd'hui et à évoluer ainsi, c'est sa décision de se former, son désir d'apprendre, sa volonté de grandir. Jean n'est pas plus chanceux que vous. Ce n'est pas un surhumain. Il est déterminé et persévérant. Mais surtout, il a les clés en main pour avancer efficacement vers l'atteinte de ses objectifs. C'est tout cela qu'il vous partagera dans ses conférences, de votre bonheur au développement de votre confiance et vos relations, en passant par votre perception de l'argent et votre santé. Il partagera avec vous tout son savoir pour développer ses quatre piliers d'une vie heureuse. A votre tour de devenir le propre héros de votre histoire. Il a quand même le melon. Il parle de lui à la troisième personne depuis tout à l'heure, c'est enculé. Quand même, il était derrière son clavier à base de... Ce qui a amené Jean à devenir qui il est aujourd'hui. Mais t'es qui en fait ? Et cette phrase, devenez le héros de votre propre histoire, je vous jure que vous la verrez un paquet de fois dans les formations. Ça fait partie du starter pack. Pareil, ils ont toujours forcément quatre étapes, quatre piliers à respecter. Sauf qu'au final, t'auras une vie de merde comme 99% de la population mondiale. Mais après la formation, ton réveil à 7h du matin pour aller dans des embouteillages et pointer au taf sera épique. Tu seras le héros de ta propre histoire. Bon allez, next, sans rancune Jean, chacun son boulot. Tu vends des formations et tu fais du tam-tam. Moi, je jette des crottes de nez. Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que trois catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les... Salope ! Ouais, donc en gros, le message plan B est égal tas de merde. Voyons son explication. Je pense que ça mérite un peu plus de détails. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B ? Alors il y a un livre que vous avez sûrement tous lu puisque c'est un des dix classiques de l'humanité qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Vous connaissez Sun Tzu ? Ah ouais, classique de l'humanité, carrément. Il ne fait pas semblant, sachant qu'en vrai, Sun Tzu a brillé à une époque où les gens n'avaient pas l'air d'être super intelligents. Car à part deux, trois trucs, tout paraît plutôt logique dans son livre. Il n'y a rien d'extraordinaire, à part peut-être pour les gens qui ont leur cerveau qui baigne dans l'eau du bang. Dans son livre, Sun Tzu explique que quand on prend d'un seau un village et qu'on encercle les villageois, on doit toujours laisser une petite issue pour qu'ils puissent s'échapper. Et beaucoup d'empereurs lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ? » Et c'est vrai qu'il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il faisait ça, il gagnait la guerre. À chaque fois qu'il encerclait un château, il laissait une petite issue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'armée gagnait. Un jour, l'empereur était exténué et lui dit « Écoute, explique-moi quelle est cette technique extraordinaire. » Sun Tzu lui dit « Quand on encercle un village et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants et que les gens voient qu'ils n'ont plus aucune issue, comme l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir de toute façon, ils vont ramasser ce qu'ils peuvent et ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et à ce moment-là, une simple femme ou un seul homme peut combattre 10 samouraïs et lui tout seul. Attendez quoi ? Les samouraïs de Chine ? C'est comme les Chinois de Thaïlande, les Chinois du Vietnam et les Chinois du Japon. Parce qu'il a l'énergie du désespoir. Et il veut en tuer le plus possible ou essayer au maximum de sauver son enfant, sa femme et ses voisins. Mais si tu laisses une issue, certains s'échappent, certains hésitent et tu crées de la confusion. Donc si tu veux gagner la guerre, tu dois toujours laisser une issue aux gens. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre. Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu te dis « Allez, je fais mon ENG. » « Ouais, mais au cas où ça marche pas, je fais quoi ? » « Bah, je vais reprendre la cuisine. » « Bah, je vais faire ça. » « Ouais, non, après, je ferai ça, de toute façon. » « Qu'est-ce que t'es en train de faire dans ton cerveau ? » La même chose que Sun Tzu fait dans un village. Tu crées une faille. L'énergie du désespoir, c'est plutôt vrai. Ainsi que son extrait de Sun Tzu sur « laisser une issue ». Par contre, ce que je trouve curieux, c'est son utilisation du livre de Sun Tzu pour dire qu'il ne faut pas de plan B. Sun Tzu te dira jamais de ne pas avoir de plan B. Il sera même d'avis que tu as un plan C, D, E, etc. Et même son extrait est complètement con car Sun Tzu disait justement que c'était débile d'attaquer un village. Il vaut mieux par diverses moyens le conquérir sans user de la force car pour un souverain, plus tu as de sujets, plus tu touches d'impôts et par conséquent, tu gagnes plus de thunes. Donc c'est complètement con de massacrer des villages et des villes. Il vaut mieux les absorber. Ce qui veut dire déjà que pour Sun Tzu, faire une attaque sur un village, c'est un plan B, voire même l'ultime plan si avant, tous les autres plans n'ont pas fonctionné pour conquérir sans user de la force. Mais bon, venant d'un mec qui balance les samouraïs de Chine... Tu es un samouraï, gilet ! Sinon, oui, des personnes ont réussi à accomplir des choses incroyables en misant tout sur leur projet. Combien de célébrités ou de businessmen à succès te diront qu'eux aussi n'ont pas eu de plan B ? Qu'ils ont bossé comme des fous pour accomplir leur rêve et que si ça n'avait pas fonctionné, leur vie aurait été foutue. Donc ils ont réussi et ont triomphé de leurs conditions. Mais combien de personnes qui n'avaient pas de plan B ont échoué et se sont retrouvées dans la merde ? Pour raconter comment ils ont tout chié dans leur vie et qu'ils ont tout échoué parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. On n'entendra jamais parler parce qu'en fait, ils ne sont personne. Mais comme les célébrités et les riches entrepreneurs, eux aussi, ils n'ont pas eu de plan B pourtant. Puis tu entendras forcément toujours quelqu'un te dire « Ouais, j'ai été accepté dans cette école prestigieuse. Oui, mon entreprise marche du feu de Dieu. Mais j'ai réussi car j'ai tout donné puisque je n'avais pas de plan B. » Donc c'est vrai, ça a marché. Il faut être dos au mur pour réussir. Il faut l'énergie du désespoir. Ce que je vais dire est con mais à ma propre échelle, à mon propre niveau et ce n'est pas vraiment incroyable, j'ai réussi à faire tourner ma chaîne et à en vivre. Ouais, c'est pas ouf. Mais c'est déjà cool. Même si je dois me prostituer pour des publicitaires. « Oh, ma stud, machin ! » « Bah ouais, ma stud, ouais ! » Sauf que moi aussi, je n'avais pas de plan B car je voulais absolument réussir ça. C'était mon projet. Mais est-ce que pour autant, je vais conseiller de ne pas avoir de plan B pour réussir quelque chose ? Non, car maintenant que ça tourne, j'ai un plan ABCDE. Il vaut mieux d'ailleurs vu la loi Avia qui vient de passer. Et je trouve ça irresponsable voire même criminel de dire à des gens en manque de repères, souvent des jeunes adultes dans de mauvais espaces qui cherchent des réponses et des solutions pour se sortir de la merde de ne pas avoir de plan B. Avoir un plan B, ça ne veut pas dire être un lâche ou une merde. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir si tu en as un. De toute façon, des fois, ça ne sert à rien de s'acharner pour réussir un truc. La vie, ce n'est pas un film inspirant où l'héros va forcément réussir à se sortir de ses galères. Car ce qu'oublie de te dire les gens qui réussissent sans plan B, c'est qu'il y a quand même un énorme facteur chance ou qu'ils ont eu de bons contacts au bon moment. Mais ça dépend aussi de la chance. Mais ils sont convaincus qu'ils ont réussi uniquement car ils ont bossé comme des malades. Mais je le redis, combien de gens ont bossé comme des malades et n'ont jamais eu de résultat ? Un pingouin peut s'entraîner à battre des ailes pendant des années comme un malade, ce n'est pas pour autant qu'il va voler. Comme me dirait mon maître samouraï de Chine. J'avais vu sa vidéo défiler sur mon Twitter avec je crois plus de 13 000 GM de personnes qui ont été transcendées par le fait qu'il ne faut pas de plan B. J'ai envie de dire que ça m'a plutôt stimulé. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur son site et je te dis directement je ne vais pas te laisser d'issue pour t'enfuir par contre. Alors il a une chaîne YouTube qui s'appelle Transformation. Alors la blague est facile mais ça pourrait être un bon blast pour un cabinet de chirurgie esthétique spécialisé dans le changement de sexe. Allez, on va sur son site Booster d'excellence. Attendez, mais c'est quoi cette horreur ? On est sur un site de dropshipping du Pérou ou quoi ? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le timer pour prendre la formation avec El Famoso code promo qui se termine dans un jour. En haut, il y a encore un code promo. Tu scrolles, t'as encore une promotion à moins 80%. Bordel, c'est sûr que si je clique sur la croix en haut à droite, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'afficher pour me demander si je suis vraiment sûr de vouloir passer à côté de la vie dont j'ai toujours rêvé. Voyons. Ah non, je suis mauvaise langue. Mais Steve, si tu vois cette vidéo, avoue que c'est une bonne idée. La pop-up finale, la pop-up de l'énergie du désespoir. Attendez, il y a même une petite vidéo. Waouh, ça fait réfléchir. Alors tu peux faire comme certains de tes voisins, t'inquiéter devant les notifications oxyogènes, t'occuper à des activités chronophages et discuter avec des gens énergivores. Ou alors comprendre qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, mais ce pour quoi on travaille. Comprendre que dans quelques années, tu vas te remercier pour tes choix ou tu vas t'en vouloir pour tes choix. Oui, comprendre que quand quelqu'un veut quelque chose, il a deux choix. Trouver un moyen ou chercher une excuse. Booster d'excellence, fais passer ta vie du mode avion au mode Batmobile. Passer du mode avion au mode Batmobile ? Vas-y, je préfère indire, je sors mon joker sur celle-là. C'est la punchline la plus écratée de 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un truc à cocher à la con où les seules réponses sont oui et qui te dit après que si tu as coché une seule des cases, la formation est faite pour toi ? Ah, on y vient. Qu'est-ce que booster d'excellence ? C'est un programme de formation e-learning. D'ailleurs, s'il y a « i » devant un mot anglais, c'est forcément stylé. Voilà, c'est la règle. Depuis le confinement, je fais de l'e-drinking en e-vidéoconférence avec mes e-friends. Bref, ça permet à toute personne d'apprendre à utiliser son cerveau à son plein potentiel afin d'augmenter ses capacités intellectuelles. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. Ce programme de référence va vous permettre d'optimiser les quatre aspects de son intelligence. Vous voyez, on revient encore aux famosos 4 piliers, 4 aspects. Bordel de merde, ils ont quoi avec le chiffre 4 ? Intelligence générale, financière, relationnelle et émotionnelle. 4 modules pour passer au niveau supérieur. Pourquoi 4 ? Donnez-moi une réponse, putain ! Booster votre mindset en augmentant votre motivation. Apprenez comment vraiment apprendre efficacement. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Réalisez vos projets au service de votre vie. Communication, augmentez de 100% votre intelligence relationnelle. Alors, je ne savais pas que c'était quantifiable. Genre, tu finis la formation, tu sais deux fois mieux parler aux personnes, c'est ça ? Et tout ça en à peine 7 heures de vidéos. C'est vraiment pas mal. Leadership, 6 heures de cours vidéo, accroître son impact pour mieux guider, influencer, inspirer. Lecture rapide, 7 heures de cours, lire un livre de 200 pages en une heure. Mouais, ça ne fait pas super rêver. Business, devenir millionnaire en 7 ans. Ah ouais, tu vas devenir millionnaire pas en 2, ni en 10, ou en 4 ans, mais en 7 ans grâce à un tuto de 4 heures. Il se passe quoi ? Il te file un planning jour par jour pendant 7 ans et c'est bon, t'es millionnaire, easy peasy la main dans le froc ? Et bien sûr, tout ça en 4 heures. Par contre, Steve, je suis un peu déçu, tu aurais pu faire un tuto pour devenir millionnaire en 4 ans. Qui est le fondateur ? Steve est un ancien commando militaire. Il est l'auteur du best-seller Karma Sutra. J'appelle ça le Karma Sutra. Steve, ça se voit que c'est l'oncle à table qui fait des jeux de mots de merde. C'est pas une critique, je suis destiné à le devenir aussi. En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale française de lecture rapide, son palmarès compte 3 médailles d'or d'affilée au championnat du monde. Steve et sa formation booster d'excellence sont désormais les références mondiales dans l'apprentissage et la pratique de la lecture rapide. Attends, comment ça, référence mondiale ? Ta formation uniquement en français. Tu tapes sur Amazon lecture rapide ou sur Google, on voit pas une seule fois ton blase. Par contre, les gens, je crois que tout s'explique. Je comprends mieux pourquoi il a rien compris à Sun Tzu et pourquoi il parle des samouraïs de Chine. C'est tout simplement parce que c'est un champion en lecture rapide. Ça me fait penser à une blague hachée tout ça. Un mec se pointe à un entretien d'embauche et sur son CV, il marque qu'il est capable de calculer super rapidement. Les personnes qui dirigent l'entretien lui demandent combien ça fait 57 fois 68. Et il répond du tac au tac direct 2468. L'employeur commence à taper sur sa calculette et il lui répond « Non, c'est faux, ça fait 3687. » Et le mec lui répond « Oui, c'est faux, mais c'était rapide. » Putain. Et je vois pas le lien entre le développement personnel et la lecture rapide. Je veux dire, ça change quoi pour la formation qui soit trois fois champion du monde de lecture rapide ? Si je fais une formation en youtuberie, est-ce que ça sert à quelque chose si je dis que je suis trois fois champion du monde de lancer des espadrilles ? Non, on s'en bat les couilles. À moins que plus tu lis rapidement, plus tu lis de livres et plus tu as de connaissances. Ce qui fait que tu avances plus vite que les autres êtres humains car tu te cultures plus vite ta culturation. Ouais, sur papier, ça fait joli, mais au final, tu te retrouves avec les samouraïs de Chine et Senzu qui ne fait pas de plan B alors qu'il dit tout l'inverse dans son livre. T'imagines une vie sans plan B quand même. T'as envie de commander à bouffer, tu choisis enfin ta pizzeria, t'appelles et là tu entends le répondeur qui te dit qu'ils sont en congé. Et là c'est terminé, tu dois te retrouver à manger des haricots verts avec du ritaille parce que Steve a dit que les gens qui ont un plan B sont des énormes salopes. Bon, revenons au site. 10 000 personnes formées, ok, et en dessous on n'en a plus que 7 000 ? Ils sont passés où les 3 000 manquants ? Ils sont morts ? Tu fais des conférences dans des maisons de retraite Steve ? Waouh, il y a des avis de personnes. Alors là il a envoyé du lourd parce qu'il y en a pas mal quand même. Ça c'était sûrement les mecs qui n'avaient pas de code promo au moins 80%. Il leur a proposé discretos en rabais s'ils acceptent de se faire fumer pour dire que la formation elle est incroyable. Ah, maintenant il y a des bonus dans la formation, incroyable. 10 bonus exclusifs. Mastermind Gold, une journée pleine de motivation et de célébration. Euh, bon merci, je préfère une journée grillade apéro. Le best-seller Karma Sutra, recevez 150 pages pour vous apprendre à pirater la réussite. Je pense qu'on ira voir ce livre après sur Amazon. Je suis assez curieux. Par contre, les coachs, vous avez quoi avec le piratage ? Vous voulez tout hacker ? Il y a même un coach sportif qui propose une formation pour hacker son métabolisme. Bon, je spoil, tu baisses tes glucides et tu augmentes tes protéines dans ton régime pour maigrir et tu fais l'inverse pour grossir. Ce type n'est pas un athlète. Il n'y a rien de sorcier, pas besoin de te foutre une clé USB dans le cul et un câblage d'amis dans l'urètre pour te hacker. Championnat de France de lecture rapide et mind mapping et les championnats du monde. Bon, après, franchement, je ne veux pas crasher sur la discipline mais tu viens pour du développement personnel, pas pour lire rapidement. Dans les bonus, il y a aussi un groupe privé Facebook. Mais attends, on s'en bat les couilles. En plus, le groupe doit partager des photos inspirantes avec des montagnes, avec des phrases du type « Crois en tes rêves et ils se réaliseront ». Dans les bonus, ils te proposent aussi une mission humanitaire. Attends, quoi ? Tu payes la formation et en plus, on t'envoie je ne sais où bosser gratuitement ? Allez, franchement, non merci. Ce n'est pas pour moi d'aller dans des pays en voie de développement, taper des selfies avec des gosses sur Instagram et écrire des phrases du type « C'est incroyable. Ces gamins n'ont rien et pourtant, ils sont heureux. Comme quoi, le bonheur ne vient pas de la richesse matérielle mais de la richesse qu'il y a dans nos cœurs. Puis tu vas te prélasser dans ton canapé cuir devant un écran 4K Full HD de 3 mètres en commandant Uber Eats pour entretenir ton énorme cul. Non, je déconne, je suis une mauvaise langue et une gigantesque merde. C'est cool, l'émission humanitaire. Ça, je ne peux pas critiquer. Bon, allez, et continuons dans les bonus. Deux interventions inédites, quatre stratégies de révision ultra efficaces plus comment se concentrer en cinq minutes. Ok. Une nouvelle version du programme avec l'accès à vie à toutes les futures mises à jour. J'ai envie de te dire encore heureux que quand tu payes pour un truc pas fini, on te file les prochaines mises à jour car si c'était nickel, chrome, il n'y aurait pas besoin de mises à jour. Il n'y a qu'Activision qui te fait payer des mises à jour chaque année avec FIFA. Ah, ça, ça a l'air super bien. Votre surprise, la meilleure intervention de Steve de tous les temps. Un bonus jamais révélé nulle part ailleurs sur le web. C'est pas juste la meilleure intervention de Steve. C'est la meilleure intervention de tous les temps. Il fera pas mieux que celle-là. Ça me fume, on se ferait sur un DVD de Johnny Hallyday avec sur la jaquette écrit « Découvrez le meilleur concert de Johnny de tous les temps ». Sauf que lui, il est mort, Steve, à ta différence. T'es un coach en développement personnel, bordel de merde. Montre que même toi, tu peux toujours te surpasser. The sky is the limit, Steve. Et le dernier bonus, votre attestation, obtenez une attestation nominative certifiant votre réussite dans plusieurs domaines de compétences. C'est peut-être ici qu'il a obtenu son titre d'expert en sciences comportementales car beaucoup de coachs de ce type sont des fameux experts en sciences comportementales. Mais je sais pas, moi, en tout cas, je vois jamais diplôme et quand je vois leur fameux background, à aucun moment, je vois qu'ils ont étudié quelque part. Alors peut-être je dis de la merde, ils sont peut-être vraiment experts mais qu'est-ce qu'il faut pour être expert en sciences comportementales ? Montrez un diplôme justifiant de ce titre, s'il vous plaît, messieurs. Le mec dit qu'il est trois fois champion du monde de lecture rapide et que son collègue a trois doctorats, alors je pense qu'il ne se gênerait absolument pas pour dire qu'il a un master en psychologie. Sinon, moi aussi, je me fais une attestation nominative certifiée par moi-même comme quoi je suis expert en youtuberie et placement de jeux mobiles. Ils sont autant experts que les mecs qui débarquent dans Pondstar pour expertiser des trucs. C'est des experts pour tout là-bas, même pour les bottes de thon à la catalane. Bon allez, voyons le fameux prix de sa fameuse formation. Et ben putain, il se fait pas chier, c'est quand même une énorme promo. Ça passe de 5000 euros à 747 euros. Ça, c'est de l'offre. C'est vraiment donné. Par contre, si tu payes en 10 fois, ça fait 870 euros. Moi, j'ai touché le chèque. Ah, ah ouais. Donc finalement, qui est le plus court dans l'histoire ? Formateur certifié et multidiplômé. Ouais, certifié par quel organisme et pourquoi ? Moi aussi, j'ai des multidiplômes. J'ai la SSR 2, le brevet et le bac. 150 000 personnes formées ? Attends, c'était pas 10 000 au début ? Faut se mettre d'accord. On couche 10 000, après 7 000 C'est pas ouf ouf, ça fait pas rêver. Après, il dit que la formation est suivie dans 100 pays, alors qu'elle est uniquement en français. Je doute qu'il y ait 100 pays francophones. À moins que t'aies pris ta chaîne YouTube et que tu aies check l'endroit où les gens regardent tes vidéos pour sortir ce chiffre. Bon, allez, j'arrête le massacre, ça suffit. Ah non, j'avais oublié son fameux livre best-seller Karma Sutra, on va aller voir ça. Allez, on va directement dans les avis négatifs car vu que c'est un YouTuber et gourou, forcément, ses fans ont acheté le livre et vont donner des putains d'avis sur le livre. À la fin du livre, l'auteur a trouvé une belle astuce pour recevoir autant de commentaires positifs. En laissant un commentaire positif sur Amazon, vous obtiendrez un bonus vidéo, vous dit-on. C'est pour cela que le livre a sûrement autant de commentaires et de commentaires positifs. Y aurait-il autant de commentaires positifs sinon ? Au premier coup d'œil, ce livre ne paraît pas cher. Quand on reçoit le livre, on comprend très vite pourquoi. Il fait 150 pages et écrit en très gros. Je ne comprends pas bien les commentaires positifs sur ce livre. Clairement, ce livre n'apporte pas un grand éclairage. Il n'y a aucune connaissance particulière transmise. Il s'agit d'une succession de moments de la vie de l'auteur. Il aime nous montrer à quel point il a réussi. Ensuite, le livre est d'une grande banalité. Il n'y a aucune analyse. L'auteur sait juste très bien se servir de tournure pour vous expliquer comment devenir plus fort demain. Des explications qui ne résolvent rien dans 99% des cas. Les 150 pages de ce livre se résument par passer à l'action pour être plus fort. Il n'y a que les faibles qui ne passent pas à l'action. Je ne suis pas sûr que vous aurez appris grand-chose avec ça. Et il y a beaucoup de photos. Ce qui est plutôt rare. Est-ce que ce ne serait pas pour obtenir la meilleure intervention de Steve de tous les temps, tout ça ? Putain, je rigolais tout à l'heure sur les avis vidéo pour obtenir des codes promo. Mais en fait, non. C'était vrai, tout ça. Tu peux être sûr que les avis vidéo sur son site, c'est en échange d'un truc. Même dans son livre, il te vend sa formation ou des bonus si tu loches un commentaire sur Amazon, le mec. Il y a d'autres commentaires du type blabla inutile. Voilà un livre plein de promesses comme tous les livres de ce genre. On s'attend à profiter de conseils pertinents pour mieux avancer. Oui, mais voilà. Le livre a été écrit par un auteur égocentrique qui visiblement se considère comme le meilleur être humain sur Terre. Il est bourré de fautes d'orthographe et de grammaire rendant la lecture désagréable. Samouraï de Chine. Quant au contenu, futile et sans intérêt. Et le Steve, il est malin car Steve, c'est grâce à son expertise en sciences comportementales QCM Death Note que les gens comme moi regardent les avis négatifs pour acheter des trucs sur le web. Donc, on trouvera dans les avis à une étoile des avis qui au final donnent une bonne image du livre. J'ai passé mon dimanche pluvieux avec Karma Sutra. Il a été de très bons conseils. Je le conseille à qui veut avancer dans son cheminement vers la meilleure version de soi-même. De vrais conseils d'amis sincères qui ne va pas par quatre chemins. J'aime le style direct et franc. Maintenant, il faut passer à l'action pour avoir la vie de la folie. J'enlève quatre étoiles car c'est trop court. On en veut encore un moment agréable. Merci Steve. C'est vraiment à un avis une étoile. Vraiment la personne dégoûtée. Et il y en a plusieurs comme ça. Bon, je pense que j'ai assez tartiné Steve. J'aurais pu prendre n'importe quel coach en développement personnel car de toute façon, c'est tout le temps les mêmes. En conclusion, si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie et que vous avez envie de vous rebooster, allez voir un psy. Ou sinon, les livres de développement personnel, c'est plutôt bien. On ne va pas leur enlever ça. Ça permet de se mettre dans un mindset où tu as envie de réussir. Mais après, ça ne sert à rien d'appliquer leurs conseils à la lettre. Ce n'est pas parce que tu vas te lever à 5h du matin que tu vas faire 20 minutes de yoga. Puis tu vas faire une heure de footing. Tu rentres, tu bois un smoothie détox avec des orties et des concombres. Et après, tu prends une douche froide que tu vas devenir millionnaire. Si vous avez 800 euros à dépenser, prenez un livre de développement personnel. Ça coûte entre 10 et 20 euros sauf Karma Sutra ou Père Riche Père Pauvre de je ne sais plus qui car il est éclaté au sol. Prenez plutôt une formation qui vous rapportera réellement de la thune pour changer votre vie. Ne prenez pas des formations en développement personnel. Ça ne sert à rien. En 2-3 livres, tu as déjà fait le tour du thème. La différence, c'est que si tu prends une formation en développement personnel, ta vie sera toujours la même sauf avec 800 euros Et n'oubliez pas, cette vidéo a été sponsorisée par Russell Castle. Alors n'hésitez surtout pas à télécharger. Télécharge le là maintenant. C'est le ? C'est le que je te dis. Allez, essaye, viens. Essaye. M'attends dedans. Mais vas-y. Mais attends.